Hey friends, je voulais vous faire une petite vidéo parce que je viens de retrouver une ancienne poste de blog qui m'a trop fait rigoler, c'était... c'était le mien, je suis pas très drôle mais en fait le sujet, si si, c'était bien drôle et c'est l'argot. Alors quand vous apprenez un langage, souvent à l'école on aime bien sauter un peu les sections argot parce que c'est pas le langage soutenu, c'est pas le langage correct et franchement c'est vrai. Pour les profs c'est hyper compliqué si vous essayez d'apprendre un langage soutenu et les élèves ils n'arrivent pas même à conjuguer les verbes comme avoir ou être, to be, to have, etc. Et ils sont là en essayant de se dire les grands mots et tout, ça devient un grand n'importe quoi. Et donc pour les profs je comprends tout à fait s'ils décident de ne pas enseigner ça pour leur classe. Mais c'est hyper hyper important pour vous en tant que personne qui aimerait apprendre une langue d'apprendre pour plusieurs raisons. Je vous dis tout de suite aussi, j'ai voulu faire cette vidéo depuis un petit moment parce que je vois beaucoup de français qui utilisent des gros mots en anglais dans leur vidéo dans les façons qui sont complètement inappropriées, c'est pas du tout comme un anglophone va utiliser ces mots ou peut-être c'est devant un public qu'un anglophone, non c'est vraiment pas le moment et des fois c'est un rigolant ou des choses comme ça et c'est juste ça fait pas, ah oui moi je parle bien anglais, ça fait pas genre, ah oui moi je suis tough, je suis un fuite de quartier, etc. ou un mec de quartier, je sais pas qui, ça fait vraiment genre, ah oui elle, elle parle pas très bien anglais ou elle est un peu maladroite, ça fait pas l'effet voulou. Donc justement, attention si vous apprenez l'argot de ne pas l'utiliser avant d'être certain de l'implication sociale parce que les mots argot, les gros mots, etc. c'est tellement cachés, je sais pas comment dire ça, ils sont tellement intégrés dans la société, il y a tellement des tabous qui sont associés avec, il y a tellement des situations où un mot appartient plus à un groupe social qu'un autre et ça fait, le fait de croiser ça peut être un insulte tant que si l'autre groupe le disait, ça serait un compliment, etc. ça peut devenir vite, vite compliqué. Donc méfiez-vous, vous aimeriez surtout pas vous retrouver dans la situation de la personne qui a fait cette publicité. Oui, je vais pas vous le lire une autre fois parce que c'est super intéressant, mais oui, ça c'était une vraie campagne de publicité, de marketing qu'ils ont fait et ils pensaient que ça allait faire un grand succès parce que Quiche, c'est français, donc ils voulaient utiliser un peu les mots en français. Oh là là ! Quand j'ai vu ça, j'étais juste mort du rire, mais le beau, il devait se dire, moi j'ai pris quelques années de français, je vais bien m'en sortir. Et vous voyez le résultat catastrophique, donc s'il vous plaît, n'oubliez pas d'apprendre l'argot d'un pays ou d'un langage si vous allez vraiment apprendre un langage profondément, si vous allez traduire les choses, vous allez utiliser ce langage dans votre vie quotidienne. C'est absolument, même si vous êtes pas le genre de personne à dire de gros mots ou à dire de l'argot, c'est important de le savoir quand même pour ne pas faire justement ce genre d'erreur. Voilà. J'espère que cette vidéo a plu aux professeurs en France. Ils m'ont fait très 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 fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao !